Je donne la parole pour le groupe ENL à notre collègue Mélan. Ce rapport sur l'application de la convention signée avec les Nations Unies relative aux personnes handicapées pose évidemment problème. Sur la forme, il entre dans le cadre de la première et seule convention signée avec les Nations Unies avec cette anomalie que 28 Etats membres l'ayant déjà signé, l'échelon européen est surnuméraire. Sur la forme encore, la multiplicité des commissions consultées rend le texte final totalement inaudible. Sur le fond, la systématisation du critère de subjectivité du handicap, par définition floue et non évaluable, vient en totale contradiction avec certaines lois nationales, dont celle de la France, qui reconnaît que le handicap, certes subi, est avant tout un déficit fonctionnel objectif, ce qui est la condition indispensable pour une juste compensation régalienne évaluable. Sur le fond encore, ce texte multiplie à l'envie les lieux communs, non seulement en ce qu'il admet les handicapés de toute catégorie, mais aussi qu'il estime comme discriminé d'office les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades, les migrants, les pauvres, les personnes LGBTI. Ce qui, de facto, détermine que le seul standard non discriminé à vos yeux serait un homme jeune, bien portant, riche, sédentaire, en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques et hétérosexuels. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'exact miroir de votre discours droit de l'homiste. Je vous laisse donc réfléchir. In fine, toutes vos démonstrations concernant les actes de la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociétale ne débouchent sur aucune proposition ni application concrète face aux difficultés parfois épuisantes que rencontrent les handicapés. Ce texte est, dans les faits, un affront aux personnes réellement handicapées. Je vous remercie. Madame Eliane, il y a une question pour vous... ... ... Vous acceptez le carton bleu ? Honorevole Koza, prego, la sua demanda. Monsieur Koza. Merci. Merci de me permettre de poser une question. Madame Mellin, dans les réunions préparatoires, nous en avons souvent parlé et je voudrais maintenant poser la question dont nous avons parlé en réunion préparatoire en plénière. L'accord des Nations Unies, ou la Convention, dit que les droits des personnes handicapées doivent être considérés comme des droits de l'homme, comme des droits humains. Et il faut voir quelles sont les capacités des personnes handicapées pour les développer. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. Koska. Il est évident que ce texte pose les bonnes questions concernant les personnes avec un déficit fonctionnel et non pas avec des ressentis personnels de difficulté. Or, tout ce texte ne porte qu'en fait sur du subjectif. Nous en avons beaucoup discuté en commission. La réalité voudrait que si les handicapés, toutes personnes avec des déficits fonctionnels, qu'ils soient cognitifs, physiques, sensoriels ou autres, devraient pouvoir avoir les mêmes chances que les autres, c'est ça qu'il faut leur offrir, et non pas des discours à n'en plus finir, qui, comme l'a dit M. Ovid tout à l'heure, ne débouchent sur peu de propositions concrètes. Merci.